A Esnay, on vient d'inaugurer dans une joyeuse ambiance un bar sans alcool destiné principalement à la jeunesse. C'est à l'antenne jeunesse de la ville, lieu d'accueil désormais célèbre, qu'a eu lieu cette inauguration en présence d'un représentant de la préfecture et du maire d'Esnay. C'est une initiative en effet de l'antenne jeunesse d'Esnay qui fait suite au Café des Délices. Le Café des Délices a voyagé au travers le canton notamment, est allé à la fête de l'agriculture, a été récompensé par la CAF, a été récompensé par Famille Rurale. C'est un café qu'avaient monté les jeunes et un café qui avait la particularité de s'adresser à tous les jeunes, bien sûr, et qui était un café sans alcool. Et puis tout simplement, le nouveau café Le Bobard prend la suite de ce Café des Délices. Il prend la suite mais avec un plus, c'est que ce café sans alcool va être ouvert à tout public. Et chacun, quel que soit son âge, jeune ou jeune depuis beaucoup plus longtemps, pourra y passer un moment très agréable, en compagnie notamment des jeunes et en compagnie peut-être d'autres personnes, car on espère qu'ils seront nombreux à fréquenter les bars sans alcool. Cela s'inscrit dans une action de la Commune d'Esnay, action en rapport avec la citoyenneté d'une part, et puis en rapport également avec la lutte contre les addictions. Et dans les addictions, il y a aussi malheureusement l'alcool. Et je félicite vraiment de tout cœur Monique Poivodeau, mon adjoint, toute son équipe, et puis également tous les jeunes d'avoir œuvré pour que justement l'alcool fasse un petit peu moins de dégâts, car je sais bien en tant que maire, combien quelquefois ça peut coûter cher quand on voit des jeunes sur la route accidentés. L'antenne jeunesse est déjà célèbre pour ses activités. Ici, les jeunes s'engagent à respecter une charte, sorte de règles de vie. Alors là, on est sur l'ouverture du bar sans alcool, donc un coin permanent pour l'antenne jeunesse. Donc c'est un plus, c'est un plus, c'est une activité qui va permettre l'échange, l'écoute, la rencontre des jeunes au sein de l'antenne jeunesse. C'est un moyen de permettre, de développer tous nos projets de jeunesse, loisirs et projets de prévention. Donc oui, c'est un plus, c'est une bonne nouvelle. C'est surtout de la prévention par rapport aux jeunes, et un moyen pour eux de se retrouver autour des soirées à thème. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer ici ? Alors, il y a de plus, des canettes, des états, fin de tas, chouettes, il y a des petits jus, des petites briquettes de jus, donc jus d'orange et tout ça. Tout ce qui est sirop aussi, il y a des confuseries, donc marques, chouettes, des malabars et des petits bonbons aussi. Il y avait de l'ambiance, quoi qu'il en soit, rue Sainte-Barbe, là où est né le Beau Bar. Endroit de convivialité, mais aussi lieu pédagogique, car ici, on mènera à bien des actions de prévention sur les conduites automobiles à risque. Le Beau Bar, un jeune établissement pour les jeunes, ouvert le mercredi et le samedi de 14 à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada